Voici exactement ce que Nostradamus nous dit dans le quatrain numéro 10 de la 5e centurie. Les eaux dont la venue est proche, l'époque sera raide et difficile. En été, les êtres de la Terre seront très bas, les hommes connaîtront l'abêtissement. Vous aurez les années de neige tellement, le pouvoir des plaies sera un pouvoir de l'aideur. Vous aurez pendant deux années la neige qui sera jetée en ce temps. Soyez vigilants, les pouvoirs qui feront péter ce temps. Vous aurez tellement de neige. Ce sera Hadès, le roi des enfers, qui fera de nombreux décès. Quelqu'un parrainera cet art issu de l'ère des maux, jusque-là inconnus. En été, sur Terre, les êtres seront traqués. Ce ne sera que des étangs et des bourbiers. Donc, si vous désirez nous aider, vous avez sous la vidéo, dans la boîte de dialogue, une liste de tous les matériaux et matériels que nous aurions besoin. Nous avons l'intention également de créer une chaîne à travers la France pour récupérer des vêtements, des vêtements d'occasion, des chaussures, des toutes sortes de vêtements, des couvertures, des draps. Maintenant, nous allons voir les formes d'habitat que nous allons construire. Nous allons voir maintenant les formes que nous allons utiliser comme petits abris indépendants. Ce sont des formes géodésiques. David décide actuellement des formes géodésiques de 9 mètres de diamètre, de 7 mètres de diamètre et de 5 mètres de diamètre. Tous avec un étage au-dessus. Il y aura à l'intérieur un chauffage, il y aura des lits, il y aura une table, toilettes et douche, une petite cuisine, des rangements pour le linge et les vêtements, et surtout pour la nourriture. Il y a enfin tout pour survivre dans de bonnes conditions. Donc, je vous montre quatre formes géodésiques que j'ai copiées malheureusement sur Internet puisque nos plans ne sont pas terminés, ils seront terminés dans à peu près 10 jours. Ces petites résidences se situeront entièrement dans le sol et se trouveront juste à côté du gros abri prévu quand les choses s'aggraveront réellement. Je vous laisse découvrir l'exemple de plans que nous sommes en train de réaliser. Chaque petit habitat sera équipé en électricité. Ça sera du 12 ou du 24 volts pour les lumières et un réseau de batterie externe fournira du 220 volts pour les appareils qui consomment un petit peu plus. Les aérations se feront par le haut et par le bas, avec de l'air pulsé. Nous avons décidé de créer ces petites unités afin de préserver la vie de chaque famille avec les enfants. Maintenant, je vous laisse découvrir la révélation du quatrain numéro 9. Voici maintenant le quatrain numéro 10 tel qu'il se présente. Un chef celtique dans le conflit blessé auprès de K.U. Voici maintenant la première ligne du quatrain numéro 10 de la 5e centurie. Un chef celtique dans le conflit blessé. Voici la révélation. En ayant la naissance de cette connaissance, vous connaîtrez les heures et leurs effets. Ce savoir est cédé. De cette lettre, tu doutes que ce cryptage sera l'aide pour la danse des années. Je laisse les leçons des sons phonétiques qui fera conflit dans l'esprit. Dans cette lecture, j'ai fait une liste. Cette connaissance te fera la table belle. J'ai laissé ces usages être. Essaie de savoir les heures et leurs effets. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Sera cette connaissance scellée et je laisse les usages être en diagonale. Ce sera une belle lecture. Dans la liste sera connue cette thèse. Tes sons phonétiques feront naître les faits. L'année des ans des scellés. Dieu donne ce cryptage avec les visions viles. Altesse, les lettres de tes thèses feront connaître la durée de la vie, les faits de ces heures saintes. Il faut cindre cette connaissance scellée, laissée par cette belle lecture. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain numéro 10 de la cinquième centurie. Auprès de K.U.E. Voyant sien, mort, abattre. Voici la révélation. Les eaux dont la venue est proche, l'époque sera raide et difficile. Les usages d'expression sont cédés de Dieu. L'écho de cette connaissance fera l'aveu. Ce sera la volonté de voir la menace des eaux que vous entendrez. Moi, le voyant, j'ai hanté nettement les années de tes thèses. Ce sera ici la science des cieux. À l'intérieur seront semés les maux, les morts ignobles et repoussants. Tu as assez bien cette étude. Tu auras des exclamations de surprise. Tu auras rapidement l'attrait de la planète pour l'ère des maux dont l'époque des eaux est proche. L'époque sera difficile et sera cédée par Dieu. De cet écho, vous aurez l'aveu. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. En été, les êtres de la terre seront très bas. Il y aura beaucoup d'exclamations de dépit. Les hommes connaîtront l'abêtissement. Tu as l'âme des maux. Maintenant seront les récits. Ce sera ici la science des cieux. Ce sera ça. J'ai senti les années hantées de l'envoyer. Nettement ta voix sera écoutée. Il faut savoir élever l'aude qui nous vient de Dieu et desserrer les âges d'expression. Connaître les heures du pouvoir du poète. Les êtres de la terre seront très bas et connaîtront l'abêtissement par la peur des maux. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain numéro 10 de la cinquième centurie. De sang et plaie et d'ennemis pressés. Voici la révélation. De Dieu seront les usages d'expression qui sera ça. Vous aurez les années de neige tellement le pouvoir des plaies sera un pouvoir de l'aideur. Ayez les yeux sur ces usages où est cédé le temps par Dieu. Par ma foi, les missions mises ici naîtra. Il faut se presser de connaître ce qui est cédé par Dieu. Vous aurez pendant deux années la neige qui sera jetée en ce temps. Soyez vigilant. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les usages d'expression produiront cet essai de la connaissance. Cela vient de l'esprit. Les prémices de ce pouvoir permettra de remettre les missions mises ici même. Les scènes de haine seront nettes pour ce temps. Tellement seront les dires de Dieu. Sous mes yeux sont les usages d'expression « être cela ». Dans ces notes seront les pouvoirs qui feront péter ce temps. Vous aurez tellement de neige. Ce sera Hadès, le roi des enfers, qui fera de nombreux essais. Les maniements des gouvernements seront les prémices des futures scènes de haine. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain numéro 10 de la cinquième centurie. Et secours par incogneux de quatre. Voici la révélation. Pour ce terrible été, des thèses seront le secours. En connaissant ces cours de surdité, en élevant cela, la révélation dans l'ère des mots doit être séparée. Ce pouvoir des mots ira à Paris. Quelqu'un parrainera cet art issu de l'ère des mots. Jusque-là, inconnu. Cette première connaissance a été élevée. La géhenne naîtra à cause des hommes. Cette coutume de l'expression est cédée par Dieu dans les quatrain. Ces cryptages auront rapidement l'attrait de la planète. La durée de la vie se limitera en été. Tes thèses seront le secours, issus des cours de surdité. Il faut séparer les révélations de cet art. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. En été sur terre, les êtres seront traqués. Ce ne sera que des étangs et des bourbiers. Ce cryptage est guidé par Dieu le divin. La coutume d'expression a été générée. La géhenne naîtra en heure. Ce pouvoir est élevé. Vous connaîtrez les cours de surdité. Ce sera la recette pour connaître la durée de l'existence. Tes thèses feront connaître le terrible été de la terre, où les êtres seront traqués. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501